Salut à tous ! Je vous avais promis de revenir vous parler des animaux en Australie, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. On entend souvent que l'Australie c'est le pays des kangourous. Et bien figurez-vous qu'il existe plein d'autres sortes d'animaux aussi étonnants les uns que les autres. Commençons par un petit rigolo, le kookaburra. Ce petit oiseau fait partie de ces carnivores paresseux qui passent toute leur journée à attendre sur une branche que passe une branche. Flemard. Ce qu'il y a de particulier chez ce petit être, c'est son chant. Pour pas être susceptible. Vous connaissez sûrement Taz, le célèbre personnage des Lunetunes. Il est inspiré du diable de Tasmanie, un marsupial carnivore qui n'existe qu'en Australie. Chassé du continent australien il y a 400 ans par les dingos, il ne vit plus que sur l'île de Tasmanie. Considéré comme une menace pour le bétail, il a été impitoyablement chassé jusqu'à devenir une espèce protégée à partir de 1941. Seulement, une maladie mortelle, la DFTD, se propage depuis 1986. Elle aurait tué la moitié de la population des diables de Tasmanie. Prenez le bec d'un canard, la queue d'un castor, les pattes d'une loutre, ça vous donne ? Un ornithorac ! De petits animaux vivant principalement dans l'Est est l'un des cinq mammifères à prendre des oeufs. C'est également un mammifère vénimeux. Un aiguillon sur ses pattes postérieures peut libérer du venin. Nous, on a le GPS. Lui, il a l'électrolocalisation. Il peut localiser ses proies en détectant le champ électrique produit par leurs muscles. Maintenant, écoutez bien. Un appareil photo ? Une alarme ? Ça marche ? Eh ben non ! Figurez-vous que ce que vous venez d'entendre, c'est un oiseau. Il s'agit de l'Oiseulia. Un grand oiseau terrestre qui a la capacité d'imiter les sons qu'il entend. Et pour finir, on croirait pas comme ça, mais quand on se balade dans le désert australien, on peut croiser des chameaux ! Allez, à la prochaine !